Chaque femme porte en elle une forme naturelle, instinctive, riche de dons créateurs et d'un savoir immémorial. Mais la société et la culture ont trop souvent muselé cette femme sauvage afin de la faire entrer dans le moule réducteur des rôles assignés. Bonjour, nouveau livre, nouvelle page et là attention vous voyez avec quelque chose qui est assez dense sur lequel il y a plein de petits papiers qui sont rentrés pourquoi parce que ce livre la femme qui court avec les noms a été pendant plusieurs années mon livre de chevet et mon livre ressources justement pour retrouver le lien avec cette femme sauvage parce que à force de rentrer dans un moule en finir par devenir tarte vous connaissez la blague et c'était mon cas et c'était aussi du coup ce qui va mener à l'épuisement puisque j'avais complètement coupé toute cette partie instinctuelle qui pouvait être en moi, toute cette partie vivante, joyeuse, qui aime danser, sauter, rire, etc. Et voilà au moment où j'étais en burn-out maternelle c'est des choses dont j'étais complètement coupé pour retrouver, pour comprendre évidemment tout ce qui s'était passé, pour essayer de retrouver cette cette vivance en moi, eh bien j'avais ce livre dans lequel il y a plein de contes donc d'histoires qui sont racontées et plein d'exercices, de réflexions. Clara Pinkola Esté qui a écrit le livre a mis 25 ans à l'écrire. Il y a un certain nombre de femmes avec qui j'en ai discuté, il y en a certaines qui ne l'ont jamais fini parce qu'il est très très long, très dense, très intense et il y a du travail à faire évidemment pour qui a envie de le faire parce que sinon on peut aussi choisir de lire les contes. Par exemple, une tâche, permettre à la trop bonne mère de mourir, ça pique un peu quand on est maman et que l'on veut faire les choses bien pour son enfant, etc. Ça veut dire qu'il faut arriver, accepter le fait que la mère psychique, toujours en éveil, dominatrice, protectrice, ne puisse jouer le rôle du guide spirituel vers la vie instinctuelle future. Ça permet aussi de prendre un petit peu de la distance par rapport à tout ce qu'on voudrait faire en tant que maman par rapport à nos enfants et ça permet aussi de se reconnecter au côté femme, pas seulement le côté mère. Cette partie du féminin qui va être moins maternant, qui va être d'une autre forme, quelque chose que j'avais évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à comprendre et encore plus à appliquer. Voilà, donc si vous êtes prête à attaquer ce type de choses, allez-y. Vous pourrez, elle a mis 25 ans pour l'écrire, vous pouvez mettre 20 ans pour le lire. C'est très riche, c'est très intéressant, c'est très ressourçant et comme vous voyez, il y a plein de petits marque-pages parce que ce sont des points où je reviens au fur et à mesure de mon évolution. Et ça fait partie des livres, en fait, quand j'ai un questionnement. Je vais faire fi de tous ces petits marque-pages, mais je vais l'ouvrir instinctivement, hop, à une page et je vais voir à quoi ça correspond, je vais lire le passage. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes découvertes, peut-être avec ce livre, Femmes qui courent avec les loups, ou avec d'autres, au plaisir de partager avec vous d'autres lectures. Je vous invite évidemment à mettre en commentaire, à liker la vidéo, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve dans une autre vidéo avec un autre livre. À bientôt. Sous-titrage ST' 501